Si vous avez besoin de crédit sur FUT17 les gars, FIFA Coinzone c'est fait pour vous, vous avez 5% de réduction avec le code LOBBY, tout est dans la description. Et bien salut les amis c'est ClubPi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars sur FUT17 pour un squad builder en 4-2-3-1, numéro 2, tout simplement parce que j'ai trouvé cette équipe tout simplement extraordinaire, physique, costaud, solide, tout ce que vous voulez, vraiment une équipe particulièrement adaptée à FUT Champions, j'ai vraiment apprécié jouer avec cette équipe, donc voilà c'est un 4-2-3-1, donc c'est assez défensif, mais c'est à la fois assez offensif avec les joueurs que j'ai inclus dans cette équipe là, donc voilà on a hésité en entraîneur, bon ça c'est peu important, même si vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de français dans cette équipe là, même beaucoup de français, et c'est vraiment des joueurs très très bons, c'est une équipe qui vaut entre 150 000 et 200 000 crédits, donc c'est une équipe qui a quand même un assez gros budget pour un début de FUT, mais franchement elle est vraiment très 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 solide. Donc on va directement commencer par le gardien de but, on va juste mettre nationalité française, ça évitera de montrer tous les joueurs qui n'ont aucun rapport, donc c'est Stéphane Ruffier, voilà, 85 de général cette année sur FUT 17, je l'ai acheté 5 000 crédits, je crois qu'il coûte un tout petit peu plus cher, voilà j'ai fait 32 matchs avec lui, il fait 1m88, il est très très bon en réflexe, il a tout ce qu'il faut, il est assez rapide pour les sortiers, et voilà donc il me convient parfaitement comme gardien pour cette équipe là. Ensuite en latéral droit, défenseur droit, on a Bakary Sagna, on aurait pu mettre Debussy, peu importe, après c'est chacun vos préférences, mais voilà Bakary Sagna, très bon joueur, acheté 1800, donc je l'ai acheté au tout début de FUT, c'est pour ça que maintenant son prix est plus cher, en plus avec l'espoir de Builder Challenge, spécial BPL, voilà, il fait le taf, il a 80 de physique, c'est vraiment très très costaud, après vous pouvez mettre un Bellerin si vous souhaitez de la vitesse, mais Sagna, ça fait le taf. Défenseur gauche, on passe encore avec un français, Trémolinas, cette fois-ci en BBVA, acheté 2000 crédits, 71 de physique, 82 de vitesse, combiné avec un 77 de défense, ça fait largement l'affaire sur le côté gauche, il n'y a pas de soucis à se faire les amis. Ensuite on passe à la charnière centrale, vraiment une très très belle charnière, donc on est avec du Oumtiti, voilà, petit bug excusez-moi, Oumtiti sur le côté gauche, 9900 crédits, franchement je l'ai trouvé exceptionnel, Oumtiti, il est très très bon, il a 15,78 de physique, mais monstrueux, il est monstrueux mon dieu, il est très très bon, il est rapide, il est intelligent, il fait 1m81, mais il est très 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 fort, combiné, un Raphaël Varane les gars, franchement c'est la charnière de ouf, franchement c'est une charnière de ouf, ça coûte 20 000 crédits, certes il faut un petit peu un petit budget, mais il est vraiment exceptionnel, c'est costaud, c'est physique, c'est rapide, et franchement vous n'avez aucun soucis à vous faire sur les contre-attaques, il rattrape tout le monde, il rattrape vraiment tout le monde, j'ai rattrapé des Aubameyang, c'était vraiment n'importe quoi. Premier milieu défensif, Charles Nzonzi, voilà, donc je l'ai eu dans un pack en premier détenteur, il coûte un peu moins de 1 000 crédits sinon, vous allez me dire, c'est 58 de vitesse, c'est très faible, mais franchement on ne les ressent pas du tout, il est très très bon, ils sont 87 de physique, ils comblent vachement sa perte de vitesse, mais vraiment il est très très bon. Ensuite, N'Golo Kante, je vous le dis clairement, c'est le meilleur joueur que j'ai testé sur Flute pour le moment, 1m69, 83 de physique, il est exceptionnel, il intercepte tous les ballons, il est partout sur le terrain, en attaque, en défense, au milieu, partout, il est partout, il envoie des balles de ouf, il a 66 de tir, j'ai mis des buts avec lui, mais il est laissé tomber, vraiment exceptionnel. Si vous avez des crédits à investir pour un milieu défensif, prenez N'Golo Kante, il est monstrueux. Anthony Martial sur le flanc gauche, 35 000 crédits, voilà, 4 étoiles de gestes techniques cette année, 4 étoiles de mauvais pieds, 91 de vitesse, 74 de physique, ça tient le coup, et c'est très rapide, c'est vraiment très 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 rapide pour cette année pour Anthony Martial. Milieu droit, on a privilégié le physique par rapport à la vitesse, Moussa Sisoko, voilà, la machine de guerre, il a un sprint vraiment intéressant, il a quand même 80 de vitesse, 85 de physique, autant vous dire que c'est du lourd, c'est du très très costaud, avec N'Golo Kante sur le côté droit, les deux vraiment font la paire, et il n'y a pas grand monde qui passe, je peux vous le dire. Donc là, il n'y a que des français, maintenant, on change de nationalité, on part en BPL, en joueur anglais, on a Wayne Rooney, donc là, légende mancunienne, donc pourquoi je l'ai pris ? Parce qu'il avait quand même 86 de physique, certes, il manque les 4 étoiles de gestes techniques, qui auraient pu être intéressant, mais voilà, je ne suis pas un grand skiller, donc ce n'est pas très grave, 71 de vitesse, 84 de tir, et il a également une très belle note de coup franc, j'ai mis pas mal de coup franc avec lui, il est très très bon, tout ce qui est passe décisive et tout ce qui est coup franc, corner, etc., c'est très très lourd. Et pour finir en buteur, nous avons Romelu Lukaku, voilà aussi 35 000 crédits, 82 de vitesse, 82 de tir, 84 de physique, vraiment très très bon, c'est pareil, il n'a pas les 4 étoiles, mais son pied gauche et son mètre 90, combiné à sa puissance, c'est vraiment exceptionnel, il est vraiment très très bon, donc voilà une équipe qui goûte entre 150 000 et 200 000 crédits, donc c'est l'équipe que j'ai utilisée pour FUT Champions, donc vous allez voir dans une prochaine vidéo ce qu'on a pu faire avec cette équipe-là, les moments forts, etc., là où je me suis arrêté dans FUT Champions pour la Ligue Week-end, donc voilà, si vous voulez voir les matchs, le résumé de ma Ligue Week-end FUT Champions, n'hésitez pas à liker à 1000 j'aime, je vous balance la suite si vous êtes chauds les amis, dites-moi le dans les commentaires, et je vous conseille vraiment cette équipe, elle est très très forte, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, si vous voulez d'autres squads du builder, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Clopi, prenez soin de vous, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...